Je suis très très content. Je ne sais pas si vous aussi vous constatez qu'aujourd'hui c'est un jour spécial, un jour que beaucoup attendaient, le jour où les Romains s'empoignaient. La famille sinistrée, accidentée du Rwanda qui est venue prendre les Grands Congo pendant une vingtaine d'années. Parce qu'il ne faut pas dire que ça commençait en 2001 avec Kabila. Déjà, Afdel, c'était les Rwandais qui étaient là. Donc nous sommes restés avec ces gens pendant plus de 20 ans. On vous avait déjà prévenu, la congolisation en marche. C'est lui qui ne veut pas. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous et à toutes. Je suis très content de vous retrouver, toujours en forme souriant et très actif. Je vois déjà beaucoup de gens en train d'écrire. Oh là là ! Oh là là ! Nous allons célébrer la déchéance de Zohé Kabila. Aujourd'hui, le ciel a refusé de donner son soleil. Aujourd'hui, le drapeau du bateau amani sur les lacs Tanganyika est en berne. Aujourd'hui, l'espoir s'est envolé. Les esprits sont agités. L'avenir devient hypothétique. Les clans Kabila courent dans tous les sens. Il faut retrouver vite l'équilibre. Le dernier verrou vient de sauter. Zohé Kanambe est parti. L'homme qui a défié tout un peuple, qui a dit, je n'entrerai pas dans l'union sacrée. Il ne croyait pas au développement. Maintenant, les questions fusent de partout. Ils se disent, quel est notre avenir ? Qu'est-ce que nous devenons ? Et Zohé Kabila pleura. Il pleura. Il pleura amèrement. En disant, grand frère, tu nous as trahis. Pourquoi tu as laissé le pouvoir ? Zohé Kabila, incapable de s'exprimer devant les députés provinciaux, il a séché. Informé depuis deux jours de se présenter à l'Assemblée pour présenter ses moyens de défense, l'homme cloué à Kinshasa n'a pas pu rejoindre son jet pour le Tananika. Plusieurs associations fabriquaient en dernière minute pour soutenir ces criminels mercenaires rwandais qui trônaient sur le Tananika. Aujourd'hui, ont disparu. Ce qu'ils disaient, celui qui touche à Zohé va nous toucher. Aujourd'hui, ils sont tous rentrer dans la clandestinité parce que le peuple gagne toujours. Rossi Moukengi, Shimana nous avait dit. Le peuple gagne toujours. Aujourd'hui, c'est triste. Aujourd'hui, les caires sont brisés. Aujourd'hui, les derniers représentants du FCC a sombré au milieu d'un océan. Les matelons ne pouvaient rien pour lui. Les bateaux s'envolent, les bateaux coulent, pas s'envolent, mais coulent avec son propriétaire. Le Tananika est vide aujourd'hui. Il faut récomposer le système. Fatshi Béton, il est toujours Béton. Le déboulonnement était irréversible. Le déboulonnement est total. Le déboulonnement n'est pas une personne. La grande prison sera construite à Kinshasa. Une très grande prison avec un mur de 40 mètres de hauteur. Avec une épaisseur de 5 mètres. où tous les criminels venus avec les mercenaires de l'Afdel vont devoir dire adieu à la RDC, à laisser reposer pour toujours. Les crimes commis, les crimes de sang, les crimes économiques, les crimes de génocide seront réprimés selon la loi congolaise. Personne n'ira à ce pays. Une prison qui inspire la terreur, la mort vous guette et vous attend. Vous allez vivre des moments, des cauchemars Kaminasapu va vous hanter. Fidel Bazana va vous hanter. Les 12 millions de Congolais vont vous visiter. Attendez, les grands moments, les rendez-vous sont arrivés. Vous êtes aujourd'hui vagabonds, errants. vous êtes en train d'errer. Vous allez à gauche, à droite, sans domicile fixe. La paix, la paix a disparu de vos cœurs, de vos vies. Une famille disloquée. La femme se retrouve dans les montagnes de l'Est. L'homme est à Kinshasa. Les enfants en Afrique du Sud vous n'avez encore rien vu. Tu sais Kédi avait déjà dit le déboulonnement était déclenché depuis avril 2019. Vous n'avez pas compris. Tandomwamba était déboulonné. Janine Mabunda déboulonné. Ilun Kamba déboulonné. Le système éthi opérationnel qui dirige le Congo. C'est toujours Kabila. Vous savez ce qu'ils disent maintenant ? Non, le problème ce n'est pas Zoé. Le problème c'est qui est venu à Kinshasa. Honte à vous, malheur à vous. Voilà mes chers amis quand Dieu approuve les voies d'un homme qui dispose même ses ennemis. Je vous avais dit que j'ai vu Kabila disparaître dans un ravin. Je vous ai dit Dieu a tout dit. C'est terminé. Cette famille va disparaître. Et je vous ai dit que j'ai vu Roubero avec des Rwandais disparaître autour de moi. Aujourd'hui, vous entendez ? Il n'y a pas état de siège au sud Kivre. Mais les Rwandais sont un des bandades. Tous les chefs qui ont même déserté de notre armée qui sont allés secourir ont été tués. Dieu ne dit pas de choses au hasard. Dieu avait déjà révélé l'état de siège. Je vous ai dit il y a un mois que j'ai vu le pays rempli de militaires. J'ai vu des militaires partout prêts au combat. Bien équipés. Ça m'a étonné. J'ai dit l'armée congolaise comme ça on dit oui c'est l'armée congolaise. J'ai vu des milliers de militaires. On me dit Félix ne ne pouvait déclencher une guerre de ce niveau sans que lui soit en sécurité. C'est ce que j'ai vu ce jour-là. On m'a dit lui est déjà en sécurité. Maintenant l'armée est prête au combat. Je ne savais pas quel combat. Pendant ma vision je n'ai rien vu comme combat mais j'ai vu qu'ils étaient prêts au combat. Et voilà aujourd'hui envahir toute la partie Est. Le pays est militarisé. L'Est est militarisé. Dieu ne dit pas des choses au hasard. Nzamba zanzambe. Tous mes détracteurs ne savent pas qu'ils sont en train de m'approcher encore de la gloire. Je vais vous dire on ne combat pas celui qui a l'onction de Dieu sur lui. Vous allez vous faire très mal. Voyez comment vous combattez ce qu'il continue de victoire en victoire. C'est la même chose avec moi. C'est lui qui me combat. C'est lui qui parle mal de moi. Il a affaire à Dieu pas à moi. Je suis un homme avec mes faiblesses. Je peux commettre une erreur. Mais ne me combattez pas. Parce que tu ne sais pas comment ça va se passer avec toi. Dieu est en train de faire quelque chose. Et très bientôt God Alain. Maintenant là, nous sommes à une phase irréversible. Nous sommes en train d'avancer. Des conquêtes en conquêtes, des victoires en victoires. avec Dieu, nous vaincrons. On se retrouve dans la deuxième partie, nous allons célébrer. Et Joseph Kabila pleura avec son frère. Il dit mon frère, notre mission est terminée au Congo. Nous avons perdu. Nous devons assumer. Il pleura encore et encore. la congolisation marche. Il ne faut pas rester du mauvais côté de l'histoire. Il ne faut pas rester du mauvais côté de l'histoire. Mon mari, c'est quoi? Je n'ai pas compris. C'est qui a écrit mon mari? Votre mari. se retrouvé dans la deuxième partie. Ça fait longtemps, ça fait presque quatre jours qu'on n'a pas parlé ici, n'est-ce pas? Je vous retrouve dans deux minutes. Tout célébrer cette victoire. Nous avons toujours célébré. Vous connaissez? Chaque fois que nous avons une victoire, nous célébrerons toujours. Et nous célébrerons toujours jusqu'à ce que nous allons totalement contrôler le Congo. Les Congos aux Congolais. C'est ça la Congolisation. Déboulons le main. En tout cas, Zambalola, Azanzan, il ne ment pas. Donnez-moi une minute. Ah, c'est Olive Lembe qui disait Ah, mon mari. Mon mari est un militaire. mari. Ah, tchikicha, tchikicha. 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 Oui, on va danser. On va danser. Dans deux minutes, reconnectez-vous. Avec Dieu, nous vaincrons. bloom. On va danser. search't tchikicha. dis counselorte. Sous-titrage. Sous-titrage FR ?